A quelques centaines de kilomètres de là, une autre vieille dame requiert toute l'attention des restaurateurs. La cathédrale de Reims. Un peu plus jeune que celle de Chartres, puisqu'elle n'a que 750 ans. La priorité ici, c'est la pierre. Avec 2400 figures, Reims est l'un des plus riches ensembles de statuaires médiévales au monde. Célèbre notamment pour ce fameux ange, au sourire ingénu. En façade, un échafaudage. Léandro Bera, sculpteur, est au travail. Je continue cette série de feuillages, de logives, en essayant évidemment de respecter les modèles qu'il y avait. Ici, les blocs menaçaient de tomber, ils ont été changés. Léandro doit les resculter dans le style exact du XIIIe siècle. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Tout cette série-là, c'est des sculptures dix-huitièmes. Et vous voyez la différence, c'est flagrant, la différence des styles. Il y a une chose en pâté, des drapés pas très fins ni bien construits. Tandis que quand on regarde les choses XIIIe, c'est une finesse, une sensibilité, une beauté vraiment extraordinaire. Plus que laisser notre marque, ce qu'on veut, c'est que notre travail s'effondre le plus possible dans la cathédrale, sans laisser de marque. Que ça soit au plus près des soirées chignons. Nous retrouvons Léandro dans son atelier. Une mission exceptionnelle lui a été confiée. Restaurer le visage d'une sculpture de la cathédrale, détruite lors de la Première Guerre mondiale. Le beau dieu était une oeuvre importante de Reims. Il y a beaucoup de photos, autant de raisons qui ont lancé sa restauration. C'est un moulage de ce qui reste. Là, j'ai un départ de l'oeil, un départ de son front. Malgré tout, j'ai énormément d'informations. J'espère faire son frère Choumont ou quelque chose comme ça. A partir de ces informations, Léandro a fait un moulage en plate. Une sorte de brouillon. Voici le beau dieu, nouvelle version. Le but, c'est quand je regarde les photos, l'émotion que ça me provoque, c'est d'essayer de l'approcher quand je regarde ce que je fais. Léandro va ensuite sculpter ce visage sur un bloc de pierre et le coller sur les restes du buste, à la cathédrale. Mais pas avec n'importe quelle pierre, ni n'importe quel col. C'est le grand jour pour Léandro. Il va poser la nouvelle tête du beau dieu. Va-t-elle coïncider ? Moment d'émotion pour le sculpteur. Ça colle ? Ça colle. Je suis très fier. Je le vois avec sa tête et j'ai l'impression de voir les photos que j'ai pendant des mois regardées et ré-regardées et ré-regardées et que j'ai laissé vraiment imprégné dans l'esprit. et j'ai l'impression qu'il est là, qu'il est là, qu'il est revenu. En tout cas, un très proche parent. Après un coup de patine, on enlève l'échafaudage. 90 ans après sa disparition, le public redécouvre le beau dieu, à Reims. Merci d'avoir regardé cette vidéo !